Il est temps pour moi de prendre la route, de partir. Je suis resté plusieurs mois à Kaohsiang en sécurité alors que le monde fut touché de plein fouet par cette épidémie sans précédent. Ici, j'ai construit mon mode de vie, j'y ai écrit mon premier livre et enregistré sa version audio. J'ai appris à connaître les pompiers de la ville, me suis fait des amis pour la vie et j'ai travaillé, sans relâche, pour continuer la suite de mes aventures. Aujourd'hui, il est temps pour moi de quitter ce cocon. Une nouvelle page se tourne, à moi d'en écrire la suite. Le soleil se couche et demain, il faudra tout recommencer, partir de zéro et avancer. Je suis Vincent Firelife, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre le reste. Car cette vidéo est la première d'une aventure extraordinaire. Bonjour la FireFamily, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est temps pour moi de quitter Kaohsiang. Je vais me diriger en direction du nord, bien sûr en vélo, et vous allez suivre tout ça, toute cette journée, avec moi. Donc ça y est, je suis prêt, mon vélo est derrière. Là, je suis dans un Airbnb, vous pouvez voir, la vue est plutôt sympa. Mon vélo est prêt, mes affaires sont prêtes, et c'est parti pour cette nouvelle aventure. Voilà, une aventure sur la route. Tout quitter, une nouvelle fois, son confort, et ses habitudes. Quitter ses amis, et prendre la route. Voilà ma vie depuis quelques années. Parfois c'est dur, mais je sais que le chemin en vaut la peine. Beaucoup de rencontres, beaucoup de surprises m'attendent sur la route. On est parti ! Regarder une dernière fois son lit douillet. Fermer la porte, rendre les clés, prendre la route, et rouler. Rouler, sans jamais se retourner. La chaleur, le bruit de la ville, ma sueur et mes pensées qui s'éparpillent. N'avoir que mon vélo et mes sacoches, mes mollets pour moteur, et mes rêves comme carburant. J'avance sans avoir de maison, en possédant l'horizon. Les rencontres à venir pour seul refuge, oublié hier, et apprécié demain. On avance tranquillement ! J'avance, j'avance. Je suis arrivé dans une caserne, une caserne yponké, à peu près à 20 km de Kaohsiung, au nord. Petite étape ici. Ça fait chaud ! Je suis déjà venu plusieurs fois, j'ai même déjà dormi. Et ici, c'est la caserne Search and Rescue, donc sauvetage-déplément, on va dire. On va appeler ça comme ça en français. Et je vais dormir dans cette caserne. Voilà, j'ai fait, ouais, j'ai fait un peu moins de 20 km. Voilà, je suis sorti de Kaohsiung. Enfin, je suis vraiment pas très loin de Kaohsiung. Et ce soir, je vais dormir ici. En fait, il y a les paupières du grimpe qui s'entraînent ici aujourd'hui. Et ils m'ont dit de passer. Et comme je suis ici, ils m'ont dit, si tu veux, tu peux rester là. Et l'avantage, c'est que j'ai toutes mes affaires sur moi. Vous savez, je voyage en vélo, j'ai toutes mes affaires. J'ai toute ma vie avec moi sur mon vélo. Ils m'ont dit de rester là. Et donc, je reste là. Comme ça, demain, j'aurai une petite étape pour arriver à Tainan. Et à Tainan, je suis attendu dans une autre caserne. Voilà, je vais visiter une autre caserne. Et on va faire d'autres vidéos. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Je vais prendre mes affaires, du coup. Donc là, j'ai mes sacoches. Et à l'intérieur, j'ai toute ma vie. J'ai tout mon matériel pour filmer, tout ça. Et puis, j'ai mes affaires pour dormir. Donc, c'est parti. On va dormir dans cette belle petite caserne. Je suis vraiment content de partager tout ça avec vous. Là, on y va. Donc, là, vous pouvez voir la remise. Elle est immense. Tac, 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 ça va jusqu'à là-bas. Et il y a les gars du CAR-RT, le Kaohsiung Raw Rescue Team. Ils sont en train de s'entraîner la route. Ils sont toujours en train de s'entraîner. Voilà. La belle petite remise. Et moi, j'adore cette caserne. Et elle est vraiment belle. C'est pour dire. Luc, tu vas a rede gr­ C'est parti ! C'est parti ! la journée avec les pompiers qu'ils ont bien manoeuvré les mecs là j'ai pris une bonne petite douche ça fait du bien ça c'est chez ma petite serviette et là je vais passer la soirée du coup avec les mecs et voilà ça va être sympa ensuite repos, je vais dormir du coup dans leur chambre et après je prends la route là c'est Kaohsiang là bas on peut voir la grande tour c'est là où j'ai dormi une fois moi je vais dans l'autre direction, je vais par là bas direction Tainan demain et je fais à peu près 40 km c'est cool, bon allez je vais passer du coup la soirée avec les mecs et on peut voir les uniformes qui sèchent ici j'ai passé une soirée d'anthologie avec mes amis de cette caserne qu'est ce qu'on a rigolé ces gars sont juste incroyables ils vont me manquer quand je serai sur la route Sous-titres blurts Yaa Joue 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 перед Joue Joue Jou Joue 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 Jou Jou Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501